salam alaykoum marbaba bikou minja dit qu'annate la bourse marocaine in shallah a dit n'aimlou l'analyse technique de l tijari wafa bank pour la deuxième fois donc première fois de naïa à peu près un mois mois et demi et a dit la deuxième on va faire un peu de mise à jour et on va regarder un petit peu la fin qu'elle prie daba aux normes les positions les cadres en dirao basé à l'état de marché actuel ok donc en commençant toujours comme d'habitude on commence avec le mantelé qu'afrique en chauffe ou ici tu j'arri wafa bank en fois de canal aussi long terme li oua kan badi min 2009 jani oua le canal kina khrej nam non seulement mille ou sanna l'ha del 2020 fait période diel kovido dac chicane de la panique général donc riche nam na dak kanal et daba actuellement d'opi charba 2020 au net en dirao wahad un retrasmo et actuellement sanna d'aude chenna l'hael le canal ici l'an choufouad lalina dit à long terme l'ibdette minena mishar wahad 2009 touchina en douzième fois 2010 troisième fois 2014 quatrième fois fait 2015 mais chaque fois plusieurs fois d'aude chenna l'hael le canal et or cassina vl kovid ou de barjana l'hael le donc charra dache 2020 c'est dîner très bien fait a fait nao et ben retrasmo daba adnash heart letta année on a une petite bougie là ça veut dire qu'il ya une une hésitation en même temps à dans plusieurs niveaux de résistance de séport et résistance dans le coin l'hael le krabbel finkel pridab donc adefel mantli toujours en court terme mantli on est en tendance haussière par contre allant en terme on est toujours on n'a pas de tendance claire à celle haussière ou pas donc adefel mantli en choufou le week lee on choufou le portrait est ce que ça change un peu ou pas donc fluy kli on n'est à qu'un choufou on est à tendance haussière tel hadli dernier depuis charles nash d'ubi d'ya charles nash tel d'abaf à n'a qu'une fois le range entre 1444 et choufou je hal à peu près 415 à peu près 416 dira donc à l'orange un petit peu au sérieux 6% à peu près et d'abord qu'il n'a beaucoup d'enfants qu'un choufou il y a trois semaines de suite qu'il n'y a pas beaucoup de changements sur le prix et aussi on va voir s'il ya un peu de volume ou pas donc un choufou ici le volume est un petit ami un petit peu commandé animique donc maintenant donc il ya beaucoup d'attentant qu'un choufou de bannade les trois derniers trois dernières semaines en quinte sonne à niveau à dire 444 on n'a pas pu que le cassé orjana ici fait l'ossé pour la dadl 416 des rames ça fait trois semaines qu'on est là qu'ils ont aussi en train de notre canal à d'or haussier ou à de canal long terme un peu qui est baissé jeune a le plus grand ok donc le portrait général est comme ça on est toujours en tendance haussière on n'a pas encore confirmé tendance baissière et la route n'a qu'est ce qu'on a fait le mois de février ici on va changer de tendance pour le moment on n'est pas là on est toujours en tendance haussière à ce moment les points vu qu'on est en tendance haussière à ce moment les points d'entrée intéressants donc première chose qu'on voit ici que il ya plusieurs choses à dna hadlaline oblique qui peut constituer une résistance juste à proximité à dna aussi hadlaline a dit d'elle 444 qui majeur c'est une résistance majeure puis on est là à 416 à peu près 410 422 à peu près là donc est ce qu'on va rentrer ici ou pas d'abord à 6% ici si on veut jouer à long terme c'est sûr c'est pas un point intéressant à entrer le plus intéressant c'est de attendre attendre un petit peu que le prix casse et rentre ici dans leur son range la 440 est montée ici comme ça qui est là le plus le le scénario le plus favorable quand j'attends ok donc pour moi j'attends j'aimerais mieux avoir un setup comme ça que d'un entrée ici dans ce coin là qui est très très serré il ya beaucoup de résistance ici ok donc ça c'est en plus de ça on a commandé on va là on a ici hadlaline oblique à 10 c'est un peu être ici une si on arrive à casser à l'eau ou à d'or faire une résistance aussi donc mais ça c'est à très loin à un moyen terme donc à court terme on n'a pas très personnellement je privilégie pas une entrée c'est fait le canal assis parce que j'ai beaucoup de résistance ici j'ai à de l'oblique à 10 j'ai à la résistance à 10 444 à l'autre scénario probable aussi on voit qu'il ya une zone de support ici majeur en le cas où le prix il casse à de le support à de l'équipe n'a fait davant à 416 enfin on a une zone de support majeur ici qui va à court terme être en tendance baissière mais on fait le maintenir à tout coup de mazel à dna tendance haussière donc on est quand même dans le coup le long terme on a une tendance haussière donc il a aussi dans la dna c'est sûr faut attendre que je sens or menade à de canal baissière puis on peut regarder selon l'état de marché et le volume qu'il y a si on peut entrer ici pour chercher aller chercher plus haut 444 par exemple donc c'est ça un peu le verdict court terme il n'y a pas de trade à moyen terme il ya une cassure de 444 en haut on cherche un point d'entrée et pour aller chercher 514 un potentiel de 15% ou 15% un peu à peu près là de c'est une estimation de potentiel de profit donc c'est ça pour à tijari wafa bank j'espère que cette vidéo a été instructive donc je remercie les nes les ou m'être inscrit déjà flashé les nes les mazel m'être inscrit aussi fait de l'occasion inscrivez vous à l'année abonnez vous partager les vidéos de la chaîne pour bach tkoune faïda incha'Allah acteur les nes acteur merci beaucoup et bon trading désolé 2 1 1 1